Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'EWI. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.eloui-online.com pour télécharger un manuel que j'ai créé spécialement pour vous ou qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français, que ce soit de niveau débutant, intermédiaire ou avancé. Je suis sûre que ce manuel vous aidera énormément à ne plus répéter ces mêmes erreurs. Donc n'hésitez pas, ehoui-online.com pour télécharger ce manuel gratuit. Alors aujourd'hui, je vais vous donner dans ce nouvel épisode des astuces pour réagir rapidement à des questions, des petites questions du quotidien qui peuvent vraiment, vraiment être difficiles et être stressantes. Alors moi, je l'ai vu aux Etats-Unis ou en Angleterre. Vous savez, des petites questions comme « ça va ? » ou « quoi de neuf ? », etc. Ces petites phrases où on peut rester complètement bloqué et ça peut devenir extrêmement stressant parce que ça nous bloque complètement pour la suite de l'échange avec l'autre personne. Donc je vais vous faire un petit… je vais vous montrer, je vais vous présenter les différentes phrases et vous proposer différentes réponses à ces questions ou à ces réactions qui peuvent vraiment être très stressantes quand vous êtes en face d'un natif. Je me rappelle par exemple quand j'étais aux Etats-Unis ou au Mexique aussi, au début où j'habitais au Mexique et je ne comprenais pas très bien l'espagnol, c'était très stressant pour moi d'aller au supermarché parce qu'à la caisse, à la caisse, donc c'est quand on va payer, la personne pose des questions sur, par exemple, la carte de fidélité, vous savez, la carte où on peut avoir des points sur la carte pour avoir des réductions ou avoir des points, des réductions aussi pour l'essence, etc. Et c'était toujours un peu stressant parce que je ne savais jamais quoi répondre. Alors, on va voir ça ensemble. La première question qui est vraiment basique quand vous rencontrez un Français, c'est « Salut, ça va ? » Alors déjà, c'est très court, c'est très rapide et vous savez, c'est la manière de commencer une conversation. Et quand on ne comprend même pas cette phrase-là, ça peut complètement bloquer le reste de la conversation et être extrêmement stressant. Alors, « Salut, ça va ? » Ça, c'est quelque chose qui est très rapide. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors, de manière le plus naturelle possible, ok ? Vous pouvez dire « Ça va, ça va ? » Vous pouvez dire deux fois de suite, très rapidement « Ça va, ça va ? » « Ouais, ça va ? » Vous entendez ? « Ouais, ça va ? » Ou vous pouvez dire « Ça va, ça va ? » Quoi d'autre encore ? Autre question très basique. « Comment tu vas ? » Alors ça aussi, c'est des choses comme ça, quand on ne s'attend pas du tout à cette question, qu'est-ce qu'on va répondre ? C'est par exemple, au Mexique, donc pour les Mexicains ou les Latinos qui m'écoutent, je me rappelle, au Mexique, je ne savais jamais quoi répondre quand on me disait « Que onda ? » « Que onda ? » Je ne sais pas, « Que onda ? » quoi ? Je n'en sais rien. Et c'est vraiment ces petites phrases au quotidien qui sont très simples et très basiques, mais qui compliquent vraiment, qui compliquent le quotidien des apprenants d'une langue étrangère. Donc, on peut aussi demander « Comment ça va ? » Et vous pouvez répondre « Bien et toi ? » Voilà. « Bien et toi ? » Super rapide. Vous n'êtes pas obligés de penser et de dire « Ouais, ça ne va pas trop, etc. » Si vous ne connaissez pas bien la personne, la personne, franchement, ce n'est pas très important pour elle de savoir si vous allez bien ou pas. C'est juste une manière de commencer une conversation. « Bien et toi ? » D'accord ? « Bien et toi ? » Vous pouvez dire aussi « Bien, merci. » Vous n'êtes pas obligés de dire « Bien, merci et toi ? » Vous pouvez aussi dire « Bien, merci. » Et là, commencez la conversation vraiment. Ensuite, une deuxième phrase que vous pouvez entendre d'un Français. « Ah bah, t'as une petite mine. » « Ah bah, t'as une petite mine. » Alors, qu'est-ce que ça signifie ? « Ah bah, t'as une petite mine. » Alors, je vais le dire plus lentement. « Ah bah, tu as une petite mine. » Alors, avoir une petite mine, ça signifie que la personne a un visage, la personne a l'air fatiguée, peut-être qu'elle est peut-être un peu malade. Donc, avoir une petite mine, ça signifie que la personne en face de vous a l'impression que vous êtes très fatiguée, que vous ne vous sentez pas très bien. Ça, c'est juste physique. « Ah bah, t'as une petite mine. » Et vous entendez le « Ah bah ? » Ça, c'est une interjection. « Ah bah. » « Ah bah, t'as une petite mine. » Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre ? « Je suis fatiguée. » « Ouais, je suis fatiguée. » « Je suis fatiguée. » « Ouais, je suis fatiguée. » Vous pouvez aussi répondre de manière très naturelle « Ah, j'ai mal dormi. » « Franchement, j'ai mal dormi. » « Franchement, » Ça aussi, on l'utilise beaucoup à l'oral. « Franchement, j'ai super mal dormi. » Ou alors « Ouais, j'ai mal dormi. » « Ouais, j'ai mal dormi. » Vous reconnaissez que vous avez une petite mine. « Ouais, j'ai mal dormi. » Vous pouvez aussi dire « Ah, je me suis couché trop tard hier soir. » « Je me suis couché trop tard hier soir. » Donc là aussi, vous voyez « Je me suis couché trop tard hier soir. » Plus rapidement, « Je me... » Donc on va manger le « E » du jeu. « Je me suis couché trop tard hier soir. » « Je me suis couché trop tard hier soir. » Ensuite, vous êtes au super... Pardon, vous êtes à la boulangerie ou au marché et vous achetez des pommes. Donc la personne vous sert des pommes ou vous êtes à la boulangerie et vous dites « Une baguette s'il vous plaît. » La vendeuse ou le vendeur va vous dire « Avec ceci ? » « Avec ceci ? » Alors ça aussi, ça peut être super stressant si on ne comprend pas ce que ça signifie. « Avec ceci, ça signifie si la... » Le vendeur ou la vendeuse vous demandent si vous voulez autre chose à part la baguette ou à part les pommes que vous avez achetées. « Avec ceci ? » Vous pouvez dire « Ce sera tout. » « Ce sera tout. » « Ce sera tout. » Ça signifie que vous voulez seulement des pommes ou vous voulez seulement une baguette. Si vous voulez d'autres choses, vous pouvez dire « Je prendrai aussi trois croissants. » « Je prendrai aussi trois croissants. » Ou alors, vous êtes au marché, « Je prendrai aussi un kilo de pommes de terre. » « Je prendrai aussi... » « Je prendrai... » Donc là aussi, c'est plus rapide à l'oral. « Je prendrai un kilo de pommes de terre, s'il vous plaît. » « Je prendrai un kilo de pommes de terre. » Là, vous voyez, je mange le « e. » « Je prendrai un kilo de pommes. » Vous entendez ? Je dis légèrement le « d ». Je ne dis pas « de ». « De pommes de terre. » D'accord ? Mais il faut bien prononcer le « d ». « Je prendrai un kilo de pommes de terre. » C'est très, très, très subtil, mais on prononce le « d ». « Je prendrai un kilo de pommes de terre. » « Je prendrai trois croissants, s'il vous plaît. » D'accord ? Et avec ceci, si la personne vous redemande si vous voulez d'autres choses, vous pouvez dire « Ce sera tout, merci. » « Ce sera tout. » « Ce sera. » « Ce sera tout. » Vous voyez qu'on adore manger les « e » à l'oral en français. Ensuite, quand vous êtes au supermarché ou à la boulangerie, donc, là, vous allez payer, vous êtes au moment de l'achat et la personne va vous dire « Vous paierez comment ? » « Vous paierez comment ? » Donc là, ça signifie que la personne vous demande si vous paierez par carte bancaire, par chèque. Bon, les chèques, ça, c'est quand même pour des plus gros montants. Ou alors, en espèce. D'accord ? En espèce, ça signifie en liquide. Ça signifie avec des billets ou avec des pièces. D'accord ? « Vous paierez comment ? » Et là, vous pouvez dire « Par carte bancaire » ou alors « Par carte bleue ». Vous pouvez dire aussi « En espèce » ou « En liquide ». « En espèce, en liquide », c'est la même chose. D'accord ? « Vous paierez comment ? » « Par carte bancaire, par carte bleue, en espèce, en liquide. » Ensuite, je ne sais pas si vous avez, si vous êtes déjà allé en France, dans la rue, vous savez que les gens, les Français fument énormément, énormément de cigarettes, aussi beaucoup de cannabis, ça, il faut le reconnaître. Je trouve, bon, c'est un autre sujet, mais je trouve ça complètement hypocrite parce que les Français, je crois que les Français sont les plus gros consommateurs de cannabis en Europe et ce n'est pas légalisé. Bon, ça, c'est un sujet complètement, c'est un point de vue personnel, mais je trouve ça vraiment hypocrite. Apparemment aussi, donc, le CBD, le CBD est légal en France et j'ai vu aux informations il n'y a pas longtemps que quand on consomme du CBD, juste avant de conduire, et si vous êtes arrêté par la police et que dans votre, on voit que dans les tests que vous avez consommé du CBD, vous risquez deux ans de prison. Je trouve ça ridicule parce que le CBD est légalisé, par contre, il est interdit de conduire après avoir consommé du CBD. Voilà. J'adore la logique du gouvernement français. Donc, vous êtes dans la rue et il y a une personne qui va vous arrêter. Il va vous demander une cigarette ou du feu. Ça, c'est très commun. Si, par exemple, vous fumez une cigarette, une personne va venir vous voir et va vous demander que vous lui offriez une cigarette. C'est tout à fait commun en France. Donc, vous êtes dans la rue et il y a une personne qui vous approche et il vous dit « Vous avez du feu ? » Donc, la personne a sa cigarette mais il a oublié son briquet. Le briquet, c'est ce qui permet d'allumer, donc c'est pour allumer une cigarette. « Vous avez du feu ? » Donc, ça, c'est une manière de vous approcher. « Vous avez du feu ? » Ce n'est pas forcément pour vous draguer. D'accord ? Draguer, ça signifie séduire. C'est peut-être une technique pour vous draguer ou alors simplement la personne a besoin de fumer sa cigarette. « Vous avez du feu ? » Ou alors, il peut vous tutoyer si vous êtes jeune. « T'as pas... T'as du feu ? » Il peut aussi vous dire de manière négative. « T'as pas du feu ? » Ça signifie « T'as du feu ? » Les deux phrases, les deux questions signifient exactement la même chose. « Vous avez pas du feu ? » Ça signifie « Vous avez du feu ? » La personne aussi, donc, peut oser vous demandez « T'as pas une clope ? » « T'as pas une clope ? » Une clope, c'est le mot familier pour dire cigarette. Donc, la personne a besoin de fumer. Les gens... Alors, ça, c'est toujours quelque chose qui m'a énervée parce que les cigarettes ont toujours été très chères, encore plus maintenant. Je ne sais plus à quel... Combien ça coûte maintenant un paquet de clope ? Un paquet de clope doit coûter 10 euros, à peu près, une dizaine d'euros. C'est extrêmement cher. Même quand j'étais en France il y a 10 ans, moi, je ne fume pas. J'ai toujours trouvé le prix des cigarettes, vraiment. C'est une manière de dissuader les gens de ne pas fumer. Bref. Donc, t'as pas du feu ? T'as pas une clope ? D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Donc, si vous avez... Si vous ne fumez pas ou si vous n'avez tout simplement pas envie de donner une cigarette, vous pouvez dire « Je ne fume pas. » Vous pouvez dire « Non, désolé. » « Non, désolé. » Tout simplement « Non, désolé. » D'accord ? » C'est une manière très polie de dire ça. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça de manière... J'ai toujours trouvé ça très agressif qu'on demande une cigarette. Donc, du feu, ça va. Mais demander directement à quelqu'un de lui... À un inconnu de lui offrir une cigarette, je trouve ça vraiment très malpoli. Ensuite, sixième phrase. Alors, devinez dans quel contexte on peut poser cette question. T'en veux ? T'en veux ? Ou alors, t'en veux plus ? T'en veux ? T'en veux plus ? Ça, c'est souvent à table. Quand vous êtes à table avec des Français et que vous avez, par exemple, fini votre plat principal, on vous en propose... On vous propose plus de... Par exemple, de viande. Donc là, j'ai le comment... On imagine que j'ai le plat dans les mains et je vais te... Je vais vous dire... Je vais te dire t'en veux ? T'en veux plus ? D'accord ? On peut aussi... Donc là, vous voyez le « en », c'est pour le partitif. Tu veux plus de viande, tu veux plus de pommes de terre, etc. T'en veux plus ? Ou alors, t'en veux ? On imagine qu'on est arrivé au dessert. Vous savez qu'en France, il y a le fromage avant le dessert, donc pas automatiquement à chaque repas tous les jours, bien sûr, mais quand on reçoit des amis à dîner ou à déjeuner, en général, il y a l'entrée, le plat principal, la salade, la salade et le fromage en même temps et le dessert. Alors, parfois, c'est soit le fromage, soit le dessert, d'accord ? Et non, en général, c'est les deux, fromage et dessert. Et donc, moi, je ne mange pas de fromage. Bizarrement, on me demande parfois « mais est-ce que tu es française ? » parce que je n'aime pas boire de vin rouge, je ne fume pas de clope et quoi d'autre ? Et je ne mange pas de fromage. Non, je n'aime pas le vin rouge, je ne mange pas de fromage et je ne fume pas. Et je n'aime pas le café. Vous savez que les Français adorent le café et les gens me demandent « mais t'es française ? » Alors, donc, si on me propose du fromage, moi, je ne vais pas en manger, je déteste ça. Donc, il y a mon ami qui me demande « t'en veux ? » Non merci, tout simplement. Non merci. Vous pouvez dire tout simplement non merci. Vous pouvez dire aussi une petite part. Alors, si vous êtes gourmand et que vous voulez un peu plus de dessert, vous pouvez dire une petite part. Ça signifie donc une petite tranche de gâteau, une petite part. Alors, vous pouvez dire ça, une petite part. ok ? Pour vous excuser d'en manger un peu plus. Si, par exemple, on vous demande, vous êtes à table et qu'on vous sert, on vous demande si vous voulez plus de vin, de vin rouge ou de vin blanc et que vous avez fini et que vous avez fini votre verre et que vous voulez boire un peu mais pas trop, vous pouvez dire un fond. Donc, un fond, c'est le fond du verre. C'est juste un tout petit peu, un tout petit peu d'alcool. Un fond alors. Un fond. Et enfin, on imagine que vous avez passé la nuit chez des amis français et là, une des premières choses qu'on va vous demander, c'est alors bien dormi ? Alors bien dormi ? Donc voilà, il n'y a même pas de phrase complète. Alors bien dormi ? Donc là, la personne vous demande si vous avez passé une bonne nuit, si vous avez bien dormi. Alors, vous pouvez dire très gentiment oui, super bien. Oui, super bien. Oui, très bien. Oui, j'ai très bien dormi. Vous pouvez aussi dire si vous avez très bien dormi, j'ai dormi comme un bébé. Ah, j'ai dormi comme un bébé. Ok ? J'ai dormi comme un bébé. Si vous n'avez pas bien dormi, vous pouvez dire ah, super mal. On imagine que le matelas, le matelas, donc le matelas, le matelas n'était pas, n'était pas du tout confortable et vous pouvez dire ah, super mal. D'accord ? Super mal. Donc, voici pour toutes ces petites phrases qui j'espère pourront vous aider dans votre compréhension du français et j'espère aussi que si vous avez l'opportunité d'aller en France et d'être en contact avec des Français, j'espère que vous aurez l'opportunité d'utiliser toutes ces petites phrases. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada